Bienvenue sur Shrek Extra Large, le seul, l'unique qui déclenche les hype, j'espère également chez vous, devant votre ordinateur. Jeu de 2003, un portage à la base, qui était sorti avant sur Xbox, qui était nul aussi, mais celui-là a atteint encore un autre niveau car il n'a même pas été optimisé pour de la Gamecube. Pourquoi ce coup pendant le fichier ? Je ne sais pas. C'était une bidoire ? Il ne me semble pas pourtant qu'il y avait de bidoire. En tout cas, profitez de Lord Farquaad parce que vous n'allez pas le voir dans ce raid. Donc j'espère que vous en avez bien profité, mais malheureusement, peau de Farquaad ici. Donc on est parti avec un magnifique scénario que l'on va expédier aussi vite que le tutoriel, simplement. On ne va pas aller plus loin, c'est en gros Merlin qui a enlevé Fiona et Shrek va le sauver. Voilà, donc ça a déjà spoilé les derniers niveaux incroyables. Parce que normalement... Oui, alors oui, pardon. Non, 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 ça essaye de rendre ce jeu encore plus mauvais qu'il n'est, mais il a un vrai scénario, un vrai rebondissement scénaristique comme il faut. Mais effectivement, Fiona a été enlevée, mais par la Reine des Glaces. Oui, pardon. Encore par Merlin. Et donc la Reine des Glaces est enfermée dans son château et son château a une barrière de protection de mâle. Et donc pour briser cette barrière de mâle, on doit faire des bonnes actions. Voilà, c'est une grosse excuse pour nous faire remplir des quêtes nulles tout au long du jeu pour pouvoir enfin rentrer dans ce château et espérer retrouver notre chair et tendre. Et bien entendu, la meilleure interaction de ce jeu, c'est tout simplement pour tuer nos ennemis et pour faire des dégâts, on va leur péter à la gueule. Non, ce n'est pas une blague. Et en plus... Les proutes enflamées. Les proutes enflamées, c'est la base. Tac, tac, c'est un wall jump. Là, vous ne le voyez pas, mais il vient de gagner plusieurs minutes sur ce niveau. En fait, on est censé faire le tour du niveau en entier ici pour aller taper sur cet arbre qui est déjà bien abîmé, il faut le dire. Et en fait, en faisant un double saut sur l'arbre qui est à droite, on peut directement se retomber sur cet arbre et se quitter la quasi-totalité de ce niveau-là. Le problème, en fait, c'est qu'on doit nounouter ces deux PNJ nuls derrière et on doit marcher. On doit marcher tout lentement pour les amener à la maison de pain d'épices. Désolé. Non, je croyais que c'était Ancel et Gretel, sauf qu'ils ont une... C'est possible, c'est possible dans l'univers de Shrek. Je veux dire, Shrek revisite évidemment les grands classiques des contes, donc peut-être que c'était Ancel et Gretel, mais je les voyais un petit peu plus maigres que ça. Après, quand tu vis dans une maison en pain d'épices, au bout d'un moment, il est possible qu'effectivement, il devienne un peu flic, quoi. Après, le truc, c'est que manger les murs de sa maison, c'est pas très Elsie, mais ça, on ne l'aura globalement pas dit. Mais on rappelle tout de même que le petit bonhomme de pain d'épices de Shrek vivait dans une maison de pain d'épices. Oui. Est-ce que ça veut dire que nous, dans l'univers de Shrek, on vivrait dans une maison faite en chair humaine ? Peut-être. J'ai reconnu des arbres, en tout cas, moi, quand j'ai vu la maison de Shrek. Dans les marais, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Vu le nombre, parce que pour ceux qui se souviennent, étant donné que le jeu est tiré du film, on va parler un peu du film. Au tout début du film, les humains attaquent la piole de Shrek et ils leur cassent la gueule. Donc, ça ne serait même pas étonnant, en plus. Ah, il est très défensif sur son marais. C'est son marais à lui et, en général, il n'aime pas trop que les gens arrivent. Ah bah, non, 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 c'est... Si tu viens, tu as l'honneur de te faire péter la bouche. Donc, la forêt enchantée, on a fait des petites cuts, voilà, pour le petit chapeau rouge. Donc, en fait, le jeu est décomposé en... Alors, on va enlever le tutoriel et le dernier niveau, on va les mettre un peu à part. Décomposé, je ne sais pas, mais... Voilà, mais hormis ces deux niveaux, il est décomposé en huit niveaux. Dans chacun de ces huit niveaux, on a quatre quêtes principales à faire pour compléter le niveau, plus deux quêtes annexes, qui sont les mêmes à chaque fois. Pour chaque niveau, ce sont ramassés des faits diaboliques et des œufs de pack. En parlant d'œufs, on va pratiquer le lancé de nœufs. Le lancé de bébé œufs, techniquement. Il n'y a pas de bébé œufs qui est là et qui nous demande d'envoyer ces petits enfants dans ce nid. Malheureusement, il y en a un qui était un petit peu dissident et qui a décidé de ne pas rentrer directement dans le nid. Donc, la meilleure façon, évidemment, de balancer ces œufs dans le nid, c'est de leur donner un gros coup de pied dans le derrière. Et c'est une technique qu'on va utiliser beaucoup dans ce jeu parce qu'il faut bien l'avouer, la plupart des quêtes qu'on aura à faire, c'est amener telle chose à tel endroit. Et leur donner des coups de pied dans le train, en général, ça permet d'envoyer la dite chose suspensionnée au préalable dans l'endroit prévu à cet effet. Voyez-vous ? D'où le lancé de moutons pratiqué ici de la même manière. Le revoi aux vingt-deux des moutons dans l'enclos. Il faut faire gaffe, il y a un loup là. En plus, on doit sauver les moutons pour éviter qu'ils se fassent bouffer par le grand méchant loup. 1, 2, 3, 4, on a perdu le dernier. En fait, il doit être bloqué dans une barrière, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est terrible. C'est terrible. Le run, déjà, comment ça trollait ? Ah, du coup, il est en train de les enlever les uns derrière les autres. Ça y est, on ne comprendra déjà plus rien. Il est à droite, je crois, non ? Il ne l'a pas vu. En fait, il en a viré un en voulant virer le loup. Alors là, c'est la recherche. On est dans un speedrun, mais il faut quand même prendre son temps pour trouver les moutons. C'est important. Donc du coup, il décide. Oh, il les a. Ça commence très bien. C'est vraiment parfait pour faire une portion CD Games. C'est vraiment génial. Ça va être très très long comme journée, je sens. Ah oui. Bon, du coup, on va refaire des renvois au 22 avec les boutons. Au moins, on n'a pas besoin de refaire le truc avec les petits œufs. Donc c'est déjà pas mal. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un mouton qui n'a juste pas spawné ? Ou est-ce qu'il était caché dans un endroit où on n'a pas pu le trouver ? Bizarre. Allez, on est à 4. C'est bon, tu peux le faire, vas-y. On est tous avec toi. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, mais attends. Ah, là, c'est bon, il est là. On l'a vu. Est-ce qu'il était caché dans les gigantesques citrouilles ? Ah, putain, incroyable. Ah, j'applaudis dès demain. Ah, là, oui. Le easy clap. Magnifique. Incroyable. La suite de ce niveau, bon, ce n'est pas grand-chose. On va tout simplement remettre la nuit pour réveiller les deux gardes et en quelque sorte jouer au connard avec leur âme. Après, je veux dire, ils sont censés garder la ville pendant la nuit. Donc, bon, voilà, c'est pas trop un truc méchant de les réveiller et de leur dire, bon, là, s'il te plaît, t'es un peu payé pour, quand même. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ne sont pas payés. Peut-être qu'eux aussi, ils le rêvent. C'est bien, quoi, comme le vautour dans Robin des Bois de Walt Disney. Voilà. Alors qu'il est trois heures du mat, en fait. Et du coup, il y a le shérif qui se réveille et qui dit, non, non, mais avance ton orlange interne de deux heures. T'es mignon, merci. De toute façon, Shrek, c'est un film de référence de partout. Donc, du coup, j'ai le droit. Ah bah oui, il y en a beaucoup des références. On part à Sweetville avec, justement, on parlait de pain d'épices tout à l'heure. Il y a encore un énorme sucre d'orge pour décorer le niveau. Il me semble que c'est ce niveau-là, d'ailleurs, qui a été rajouté sur Gamecube. Il y a deux niveaux de plus sur Gamecube. Alors, je ne sais pas si c'est le niveau... Non, je crois que c'était le niveau d'avant, justement, avec les moutons et le papa œuf. Ce niveau-là était sur la version Xbox. C'était celui d'avant et la montagne... Ouais, la montagne enneigée plus tard. Ouais, la montagne enneigée qu'on verra tout à l'heure. Donc ici, on balance des petits mannequins là-dedans. Hop, encore une fois, le lancer de mannequin. Vous aussi, apprenez à faire des lancers à trois points et d'épées avec Shrek, bien entendu. C'est pas vraiment des lancers à trois points, c'est plutôt des dégagements au 22, tu vois, parce qu'ils donnent des petits coups de pied, quand même. Il y a les deux, on peut faire soit coup de pied, soit coup de point. C'est vrai, mais là, c'était un coup de pied, par exemple. Là, par contre, ça avait un coup de pied. Le catch ! Ah, Stomping Ground ! Stomping Ground avec son magnifique main event nul. Bref, on va pas trop commencer à partir dans les références actuelles de catch, parce que de toute façon, en VOD, ça passera pas. Mais en tout cas, on doit virer ce mec-là du ring, parce qu'il a l'autre cuidance, bien sûr, d'être dans un même ring que nous. Donc forcément, il va se prendre une grosse marave dans sa gueule. Et au bout de trois grosses maraves dans sa gueule, il va arrêter, quoi. Voilà, il a compris. Sachant qu'il faut rester dans le ring, sinon le compteur reset à zéro. Et ça, on le veut pas, bien entendu. Et maintenant, on doit taper sur des petites cheminées à vapeur. Voilà. Un problème ? Il est complètement logique, ce jeu. Je ne veux rien entendre sur le chat. Voilà. Non, mais ce jeu est parfait. Vous le sous-estimez déjà, mais vous n'avez vu qu'à peine la moitié. Comment vous pouvez le sous-estimer ? En tout cas, on peut quand même féliciter toute l'écriture, évidemment, qui a été mise dans l'élaboration de ces quêtes, toutes plus différentes les unes que les autres. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, on critique, on critique, mais après, il y a quand même des belles idées qui ont été développées sur ce jeu. Et ça, c'est important. Il faut le souligner. Et il y a également des belles idées de Runner, surtout sur ce niveau, où là, il y a surtout de la manipulation. Là, en fait, vous allez voir, on va commencer déjà par défoncer, c'est des hommes de glace, je crois ? Ouais, c'est ça. C'est des bonhommes de neige, mais avec une hache. C'est des bonhommes de neige. Alors, de manière très légère. On va juste les placer pour une quête qui va se faire après. Voilà. Tant qu'on est sur le chemin, on va s'occuper d'eux en même temps. C'est pour ça qu'en fait, vous ne voyez pas d'indication à l'écran comme quoi on a bougé le scientifique, mais ça, ce sera pour la quête qui sera déclenchée ensuite. Donc après, il est assez blabyrinthique, ce niveau. Pas mal de petits couloirs. On utilise aussi pas mal le double saut pour aller dans les zones hautes qu'on est en train de voir maintenant. On s'est servi d'ailleurs de se tromper, en flammer pour faire un triple saut techniquement. Donc c'était très, très, très stylé. Ce qu'il vient de faire. Franchement, bravo. C'est incroyable. Parce qu'en plus, comme vous le voyez, Shrek se déplace extrêmement rapidement. Donc le rythme du jeu, il est quand même assez élevé. Et au bout d'un moment, comme d'habitude avec les jeux 3D, déjà la caméra, ce n'est pas ton ami dans ce jeu, déjà de 1. Et en plus, du coup, c'est difficile d'avoir des sauts vraiment précis parce que le personnage se déplace quand même assez rapidement. Oui, alors après, bien entendu, il faudrait... Ça, c'est bien entendu avec le sprint puisque c'est la touche de sprint qui est maintenue. Mais en même temps, on est dans un speedrun. Ne pas sprinter, ça fait perdre du temps. Tout le monde le sait. Quitte à ne pas contrôler le personnage et aller dans tous les sens, on va vite. On va vite et c'est drôle. Donc là, voilà, on a à peu près placé tous les scientifiques. Ah, celui-là. Non, celui-là, il s'était couché par terre. Celui-là, visiblement, il n'était pas exactement au bon endroit. Donc, ouais, le jeu, il abuse des forces. Il a été couché par terre en mode DDE style. Non, 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 moi, je ne veux pas bosser aujourd'hui. Et Shrek l'a fait. Non, alors, mec, tu ne fais pas chier. Tu vas presser ce bouton. Tu ne fais pas ton mouton. Voilà. Je ne sais pas ce qui coule dans cet égout, mais ce n'est pas très reluisant, en tout cas. Ouais. Bon, voilà, ça y est, on a passé les 5 scientifiques qui maintenant vont faire leur boulot. Je ne sais pas ce qu'ils sont censés faire dans ce niveau, mais maintenant, on doit activer des valves. Alors, du coup, on ne va pas activer les valves dans l'ordre que le jeu nous indique, simplement parce qu'on est très proche de la dernière valve à activer. Et en plus, si on active cette valve en dernier, on peut reprendre un checkpoint avant et du coup, se re-téléporter un petit peu plus tôt dans le niveau et diminuer la distance qu'on doit parcourir. Mais ensuite, on fait les 4 autres qui manquent. Voilà, avec encore un wall jump, incroyable. Franchement, il le contrôle très, très bien. C'est joli. La physique du jeu, en plus, déjà, c'est un jeu 3D où on fait des wall jumps. Donc déjà, contrôler la physique là-dedans, comment dire que, voilà, autant aller gratter un ticket de loto, ça ira plus vite. Et donc, là, du coup, on a atterri, voilà, on a rechargé au checkpoint et on va aller, on va aller taper la reine de glace. Voilà, on va aller taper la reine de glace et on va aller l'interroger à coups de prout enflammé, voilà, dans sa mouille, effectivement. Malheureusement, il n'avait plus de gaz. Ça n'est pas le one cycle. Et non, pas le one cycle. Ah là 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 là. Mais surtout, il n'a plus de vie, en fait, donc il ne veut pas mourir. La barre de vie qui est en haut à gauche. Vu qu'il n'y a pas de recovery time, on ne sait pas les dégâts qu'ils font, mais les ennemis font mal. Ok. Et ça y est ! Le décès, donc maintenant, on va procéder à l'interrogatoire. Et en fait, on s'aperçoit que, eh ben, elle n'a pas capturé Fiona. En fait, elle s'est fait manipuler par Merlin parce que oui, Merlin est un bad guy dans l'univers de Shrek, vous ne le saviez pas moi non plus, de toute façon. Et maintenant, il faut aller lui, Maraf, sa tronche à lui aussi, quoi. Voilà, en gros. Et pour ça, on va faire plusieurs quêtes à côté. Donc voilà, la Lonely Mountain, la montagne de glace qui a été rajoutée dans ce jeu. C'est un des deux niveaux. La montagne solitaire de Smog, bien sûr, il y a Smog en dessous. Bien entendu. Les références, toujours. Ben oui, t'es plus calé en référence que moi, donc... De toute façon, la Lonely Mountain, voilà, c'est Bilbo le Hobbit, je suis obligé. Voilà, malgré la trilogie. Bref, on ne va pas en parler. Voilà, elle n'existe pas, mais dans nos cœurs... Après, le temps du wall jump ici, tac, tac, on coupe encore, on ramène le trèfle à quatre feuilles au léprechaun et on va péter sur son chariot pour le dégeler. Alors, c'est une technique qu'utiliserait Shrek, je pense, dans le film. Oui, c'est tout à fait raccord. Ben oui. Et donc après, on va aller encore... Oui, c'est RP avec un ogre. Donc on va encore aller chercher le chaudron au pied de l'arc-en-ciel. On continue le cliché du léprechaun jusqu'au bout des choses. C'est ça, des lutins, etc. L'irlandais, les arc-en-ciel, tout ça. Et là, on va taper des gnomes parce que visiblement, les gnomes, ils méritent des baffes dans leur tronche dans l'univers de Shrek. Donc voilà. C'est bien fait pour leur gueule. Tiens, prends ça le gnome. Non mais, ça t'apprendra à être un gnome. Trop petit pour lui. Il y a peut-être une guerre à l'intestine entre les lutins et les gnomes dans l'univers de Shrek. J'avoue que je ne sais pas. Dans l'univers étendu. Guerre fratricide à 50 cm du sol. Ah bah après, voilà, ils font leur guerre là où ils peuvent. Ah bah oui, tout est une question de taille. Direction la crypte où là, on va se la jouer Michael Jackson. Pourquoi Michael Jackson ? Parce que cette animation de squelettes D'ailleurs, la RNG n'est pas très bonne là-dessus. C'est bon, on a réussi à avoir les trois. Cette animation du squelette est tellement bien. Et là, ça va être un peu long. Jusqu'ici, le rythme était quand même assez élevé mais là, on va se calmer un petit peu et prendre son souffle tranquille. On peut parler d'autres choses en attendant. Tiens, parlons, rendons hommage à ceux qui ont créé ça quand même. Ah oui, effectivement. C'est important. Tu nous as trouvé la trousse-bombe. Exactement. Le jeu... C'est une formation importante. C'est ça. Donc le jeu, sorti en 2003, on l'a dit, portage d'un jeu de 2001 avec le même éditeur, le même développeur, éditeur, TDK, Mediactive et le développeur, surtout développeur, qui s'agit de Digital Illusions Creative Entertainment qui s'entraînait à la base avec des jeux. Mais dis-moi, Cisco, ce nom ne me dit rien. Ne connaîtrions pas ces développeurs de jeux vidéo sous un autre nom maintenant ? Eh bien, si, mon cher Jamy, car si tu prends les initiales de ce que je viens de dire, Digital Illusions Creative Entertainment D-I-C-E DICE, ça fait bien les développeurs de Battlefield. Bref, Shrek égale Battlefield et ça, je pense que tout le monde peut le dire et tout le monde peut l'assumer dans le chat sans aucune once maintenant. Désormais, on peut tous le dire. Vous savez maintenant pourquoi les Battlefield sont tant aimés parce que la physique des explosions avait déjà été étudiée et rendue parfaite par les proutes enflammées de Shrek. Donc, vous pouvez rendre hommage. Voilà, vous qui disiez du mal, si, toi, sur le chat, je te vois, tu peux te repentir maintenant parce que sans Shrek extra large, peau de Battlefield. Il faut bien meubler comme on peut parce que c'était la V1 avec les squelettes maintenant c'est la V2 avec les araignées parce qu'on doit apporter ce bout de viande là. En fait, c'est un insecte et du coup, ça les a patiné. Ah, c'est un insecte, pardon. c'est une sorte de gros scarabée dégueulasse. Non, pourquoi il serait dégueulasse d'ailleurs ? non. Il a le droit de être gracieux. Voilà, tout à fait gracieux. Il fait son travail de scarabée, donc merci à lui. Voilà, je n'ai pas à diminuer son visuel. Merci à lui. Sous prétexte que c'est un insecte, non mais ça délire ça. Non mais je regrette, je regrette. Mais il ne met plus plate des excusations. Merci. Donc voilà, on a rapporté les petits bébés araignées à leur maman araignée qui du coup, nous a ouvert le chemin. Voilà, tout simplement. Donc merci maman araignée. Et on va encore plus leur rendre service en dégageant des chauves-souris dans des spots encore une fois super bien calés à coups de triple wall jump. C'est ça. Tac, 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 tac. Et donc, à la fin de ce niveau qui va se finir normalement, tac, bam, bam, merci à plus, on obtient le fameux casque. Voilà, l'armure qui nous protège les dragons. Cette fameuse armure. Fameuse armure utilisée dans le premier film, bien entendu, la référence est évidente pour combattre le dragon. Là, c'est juste pour aller parler à un dragon pour savoir précisément comment qu'on casse la gueule à Merlin, en fait. Donc, le château du prince. Voilà, c'est ça, le château du prince qui n'est pas vraiment bien défini dans l'univers, mais voilà, c'est un château de prince. Et du coup, vu qu'il a envie de s'amuser, on va aller chercher ces fous du roi et puis on va les balancer dans la salle du trône. Voilà. Voilà, donc il a envie de s'amuser, donc on va faire ça et on va, bien entendu, voilà, et après, il est trop fatigué, donc on va le ramener au lit avec cette technique que vous pouvez voir. En fait, normalement, on se déplace très lentement avec le prince et là, ce qu'on fait, c'est qu'on le chope puis on le balance, puis on le rechope, puis on le balance, puis on le rechope, donc du coup, on garde une animation un peu plus rapide, ce qui fait gagner pas mal de temps quand même. C'est ça. Mais par contre, le timing sur la manette est super difficile parce qu'on doit appuyer sur le bouton suffisamment longtemps pour lancer l'animation, mais pas tout à fait la finir. Et si vous la finissez, vous devez la récupérer direct, donc c'est ultra dur à faire. Il faut mâcher. C'est ça. Mais il faut bien mâcher avec le bon timing, c'est ça qui est compliqué. Donc là, on va botter des culs, encore une fois. Voilà, le taulier, on le met dans une cellule et on l'a les prisonniers. Voilà, on va libérer les prisonniers, mais à coup de pompe dans le train. Parce que la fenêtre, elle est loin quand même. C'est ça, elle est un peu haute en fait. Le dernier, il veut se barrer. Ah, le dernier, il veut se barrer. Non, tu passeras par la fenêtre, c'est tout. Et on va finir en botter, bien entendu. Et on a récupéré le dernier bouffon. Dernier bouffon qu'on va ramener au château avec le roi également. Et on va donc finir ce niveau en botter. Comment qu'on finit un niveau en botter dans Shrek extra large ? En pétant à la gueule des bouffons, bien entendu. C'est ça. Voilà, ça, ça fait rire le prince et tout le monde est content. Nice. Allez, avant dernier donjon. Avec le château du Petit Drac, le dragon bleu. C'est ça. Lui aussi, il a son propre château. Ce n'est pas parce que je ne suis pas humain que je n'ai pas le droit à mon château. Exactement. Voilà. Avec les chevaliers qui se font cramer les fesses par les dragons et on va tout mettre ça dans une piscine. On va jouer à dragon piscine. C'est comme taureau piscine mais avec des dragons. Voilà. Tout pareil. Si vous n'avez jamais vu du taureau piscine, je vous conseille de vérifier les ferias près de chez vous parce que c'est très drôle à voir. Voilà, mon grand-père, il m'a amené voir des taureaux piscine quand j'étais petit à Béziers. Je raconte ma vie. C'est trop bien. Franchement, c'est trop marrant. Donc là, on fait pareil. Le principe, c'est de vous faire suivre par des dragons et une fois que vous arrivez à faire passer le dragon dans une piscine, vous gagnez des points. Voilà. Dans la vraie vie, ça se fait avec des taureaux et c'est très drôle. Et c'est très drôle et ça permet de rappeler encore une fois un message important. Hydratez-vous, bordel. Voilà, hydratez-vous parce qu'il fait chaud. Là, c'est le niveau où tout le monde s'hydrate. Les dragons, les chevaliers aussi parce qu'accessoirement, c'est pour attirer les dragons. On se sert des chevaliers comme appât géant. C'est génial. J'adore. C'est incroyable. Et même les poissons, même les poissons, je spoil un petit peu de 10 secondes, mais même les poissons, on va les amener dans la piscine. Tout le monde prend sa petite bouteille d'insérer une marque de bouteilles d'eau connues. C'est des Hydro-Homies, tous. Voilà. Parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser l'autre nom. Bref, c'est trop de références dans la référence. Trop de références, un briquet. Il faut que je me calme. Référenceception alors que tu n'es qu'à 25 minutes de foldblock. Ouais, sur 7 heures de commentaires, donc il faut que je me calme un petit peu. Après, tu auras du monde pour t'épauler. C'est la magie de bordel. Exactement. Le saut précis. On doit allumer des bras zéros qui sont autour du château. excellent skip avec des wall jumps qui ont été réussis et qui n'étaient vraiment vraiment pas faciles. Un petit applaudissement dans le public, bien mérité d'ailleurs. Avec des bras zéros qu'on allume, encore une fois. Voilà, avec un trou d'enflammé. Un P enflammé. Maintenant, vous savez. Parce que l'amour enflammé, ça ne sert à rien. Le P enflammé, en revanche, c'est swag. Alors, le poisson qui part. Un, un. Le troisième. Allez. Nice. Bien joué. Bien joué. Et donc, la dernière mission, c'est d'aller voir. Tout simplement, on a la clé, donc on va ouvrir le château et on va aller voir le dragon bleu en mode, bon, je sais que c'est Merlin qui a ma copine. Comment que je fais pour lui casser la gueule ? Voilà, parce qu'en gros, on ne sait pas où il est, en fait, Merlin. Si vous voulez, il a un château un peu caché, tout ça. Donc, du coup, on part à la chasse aux indices et donc, en proutant à la tronche des ennemis, eh bien, on récolte ses indices. Ça, c'est important. Voilà. Voilà. Là, il fallait juste péter. Il n'y a même pas besoin d'enflammer la chose. En même temps, pour un dragon, ça serait court de lui donner des flammes. Ah là là. Et donc, voilà, on sait où il est dans la forteresse du mal incroyable infernale. qui n'était pas du tout sur la map au tout début, le gros château tout noir en bas à droite. Pas du tout. Non, ça n'a pas mis la puce à l'oreille, par contre. Non, pas du tout. Je ne savais vraiment pas où il était. Ah non, j'avoue. Aucune idée, aucune idée. Et là, dans ce niveau, on a des tonneaux explosifs, mais à pâte. À pâte et à bras ? Ouais. Eh, c'est important. Du coup, on doit les ramasser pour exploser des portes qui sont un peu plus loin. Donc, c'est un concept. Et donc, le tonneau est plus fort que le P enflammé de Shrek. Déception. J'avoue, j'avoue. C'est triste. C'est triste. Après, pour être honnête, ces tonneaux ont été créés dans le but d'exploser. Alors que Shrek, c'est un corollaire uniquement. Tu sais, le P enflammé. Il arrive à faire d'autres choses, tu vois, dans sa vie de Shrek. Mais après, justement, il arrive à être multitâche tout en étant efficace. Non, mais c'est ça. Mais quand tu es multitâche par rapport à quelqu'un qui n'a qu'un seul, une seule utilité, il ne faut pas se dire que ce n'est pas un gros problème d'être un peu moins fort dans cette ultra-spécialisation de cet ennemi. Oui. Donc, ça explique. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, il faut éviter d'humilier ceux qui ne peuvent faire qu'une seule chose. Voilà. Surtout quand ils le font extrêmement bien vu qu'on ne pourrait pas passer. Donc, merci aux hommes tonneaux explosifs, j'imagine. Alors qu'on est déjà sur Merlin. C'est ça. Merlin a des frames d'invincibilité, donc on est obligé d'attendre un petit peu avant de lui faire des dégâts supplémentaires. Et donc, au bout de 5 dégâts, c'est le décès. Voilà. C'est le décès de Merlin. Incroyable. Et 25-02 avec un mouton très trop latique au début. 25-02 ? Ah oui. Excellent. Deux minutes. Deux minutes derrière le board record environ. Ouais, sachant que le board record est un 22-56. Sachant que le mouton du début, bon, voilà quoi. God tier. Ouais, on a perdu genre une minute plus le reset du niveau derrière. Franchement, c'était bien enchaîné le reste du run. Franchement, félicitations. Attention, donc voilà, Fiona va être libérée. Alors attention, animation du feu de dieu. C'est beau, c'est incroyable. et tout est bien. Vous allez me demander où est Donkey ? Il est sur le cover du jeu et il n'y a pas d'autre. 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 Alors que je vous l'avais dit, pas de Lord Farquad, pas d'âne dans ce jeu. Pas de charmant non plus, même s'il apparaît qu'avec le 2, effectivement, pas de charmant non plus. Bah, pas de chapeauté non plus qui est aussi dans le 2. Il y a, voilà. Non, c'est triste. Il y a Shrek quelques persos à côté. Ouais.